Mon roman, sujet inconnu, du coup, c'est l'histoire de deux personnes qui s'aiment extrêmement fort et extrêmement mal aussi, comme souvent, je crois. C'est l'histoire de cette jeune fille qui a grandi dans le Grand Est, région qu'elle déteste, parce que tout y est dur, froid et qu'en gros, on ne vit pas en survie. Donc, pour survivre, il faut rien ressentir. Donc, à l'âge de 8 ans, elle fait cette promesse à sa peluche, d'ailleurs, de partir un jour pour aimer et pour aimer, en fait, à en crever, pour ressentir, pour vivre, en fait, de partir. Et donc, souvent, elle va grandir entre sa mère qui est hystérique, un inspirateur et un père absent dans cette maison, le Grand Est. Et un jour, elle part, accompagnée de sa mère, elle dit au revoir et elle débarque à Paris où, solitude, fac, solitude, amitié, rencontre avec un vieux monsieur, il y a souvent des vieux monsieur dans mes livres, je ne sais pas pourquoi, son voisin, qui est un vieil ermite, avec qui elle va lier une relation assez forte et sa peluche, Sam, qui a aussi un... voilà. Voilà. Et en fait, jusqu'au jour, ou jusque-là, en fait, ce qui est important aussi, c'est que dès le départ, en fait, l'héroïne ne se présente pas. Elle refuse de se présenter. On ne sait pas qui elle est. Elle ne donne pas son nom. Et voilà, on comprendra plus tard pourquoi. Et donc, jusqu'au jour, ou jusque-là, en fait, le récit était au passé. Et elle va rencontrer un soir, dans une boîte de nuit, ce garçon, cet homme, ce jeune homme. Et elle va tomber éperdument amoureuse de lui, en fait. Et elle va se mettre à tout ressentir. Sa peau, son ventre... En fait, c'est comme si elle arrivait sur Terre, quoi. C'est un peu... Jusque-là, les émotions ne la touchaient pas, elle était endormie. Et là, elle se réveille. Et le présent la rattrape. L'histoire la rattrape. L'histoire qu'elle ne voulait pas écrire. Et de là, en fait, va naître une relation d'amour entre ce garçon et cette jeune femme. Et petit à petit, qu'il va devenir extrêmement... Le garçon est extrêmement noir, violent, en souffrance. Mais elle l'aime. Elle l'aime du mieux qu'elle peut. Et il l'aime aussi à sa manière. Il s'aime à la folie. Et en parallèle, il y a une relation aussi qui est très importante dans ce... C'est un livre de relation et d'amour, de toute façon. Donc, c'est vraiment un livre d'amour avec un grand A et un S. C'est aussi cette mère qui aime sa fille passionnément. Et récifiquement, sa fille, elles ont un lien extrêmement fort. Et cette mère qui tombe malade, en fait. Qui a un cancer. Donc, c'est vraiment une sorte de triangle amoureux. Amoureux, je ne sais pas, mais un triangle d'amour. Et à côté de ça, il y a aussi la relation entre le père et la mère, le père et la fille. Donc, c'est vraiment tous les liens. Voilà. Et donc, c'est l'évolution de cette... On commence, c'est une jeune fille, une jeune... Qui devient en fait une femme dans cette violence, dans cette noirceur. En fait, elle va tirer de la lumière. Et c'est très bien mon amour. J'accepte. Tu vas me rendre monstrueuse. Et de ça, en fait, je vais en tirer de la lumière. Et en fait, elle va se mettre à écrire. Elle va se mettre à exister, en fait. Et à être qui elle est. C'est-à-dire une... Elle n'est jamais dans le jugement. Mais je crois que, comme l'héroïne, en fait, on fait tous comme on peut. Et elle ne juge pas son amour. On ne sait pas non plus comment il s'appelle. Elle l'appelle mon amour. Elle parle à la deuxième personne. Ou tue, toujours. Elle ne juge jamais. Elle ne juge jamais sa mère non plus, qui l'a parfois... Qui l'a rendue dépendante, qui est... Mais elle fait comme elle peut. Donc, elle va évoluer. Elle a conscience. Elle prend petit à petit conscience aussi de qui elle est. Elle a une vraie lucidité sur... Elle a toujours, même si... Voilà. La raison de ne pas y aller, elle va y aller quand même, quoi. Toujours pour tenir cette promesse de ressentir. Et aimer à en crever. Elle va aimer sa mère à en crever. Elle va aimer cet homme à en crever. Et ça va aller très loin, très loin. Parce que, aussi, c'est un livre qui parle de la violence entre un homme et une femme. La violence faite aux femmes. La violence dans le couple, en fait. Dont on ne parle pas tant que ça, en fait. Le viol conjugué. Enfin, voilà. Le viol au sein d'un... Mais à chaque fois, elle lui pardonne, en fait. C'est mon amour. Voilà. Tu es en train de me faire du mal, mais... Tu ne peux pas faire autrement. Donc, je ne peux que t'aimer, quoi. Et c'est... Donc, c'est... Voilà. Je ne sais pas comment, en fait... Comment je devrais résumer mon livre si c'est un livre d'amour. Voilà. C'est un livre d'amour. C'est un livre d'amour. C'est un livre d'amour.